Ok, on continue cette journée ensemble, on est le 15 janvier 2020, 13h43 du Québec, heureux de vous retrouver, chers amis, autant que vous êtes, de partout d'où vous venez, heureux de vous avoir ici, merci à tous ceux qui m'envoient des liens, des messages, vraiment très appréciés. Et ce qui se passe en ce moment, c'est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, 2020 sera une année complètement, complètement décisive, le cosmos reprend ses droits, je pense, et va remettre beaucoup, 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 beaucoup de choses en ordre, et souvent, malheureusement, pour remettre des choses en ordre, pour changer un narratif, pour changer une mentalité dominante, ça prend des cataclysmes, des catastrophes, et on est en train de les accumuler, je peux vous dire une chose, c'est vraiment, vraiment, tout un début d'année. Des inondations importantes ont frappé l'Iran, après un an de pluie, en trois jours, au moins trois mois, trois morts et vingt sans-abri. Des jours de pluie torrentielle en Iran ont provoqué de graves inondations, faisant au moins trois morts, ont confirmé les médias officiels le mardi 14 janvier 2020. Des milliers d'établissements ont été endommagés, des centaines de villages ont été coupés, et plus de 20 000 habitants sont partis sans-abri. La quantité de pluie enregistrée sur une période de trois jours, dans la seule province du Shistan, et le Balouchistan, équivaut à la moyenne de précipitations sur un an dans la région. Imaginez, regardez les images, wow! Les photos de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau partout. Je laisserai le lien de ça dans la boîte de description. Mais quand tu regardes les autres nouvelles, les Imeras fracassent un record de précipitations vieux de 24 ans, je vous en avais parlé. Thal, fameux volcan, de plusieurs nouvelles éruptions, nouvelles fissures signalées hier, évacuation totale dans un rayon de 14 kilomètres. Plusieurs nouvelles fissures ont été observées autour du volcan du Thal, le 14 janvier, donc hier. Deux jours après le début des troubles intenses, les fissures accompagnées d'une intense activité sismique indiquent une éruption explosive éminente. Donc on s'attend à qu'il y ait déjà des dizaines de milliers de gens qui ont été évacués. Et ces gens-là, regardez dans quelles conditions ils doivent vivre. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de... Il y a eu des fissures, regardez ça. On a aussi fissures devant cette propriété. La chaussée, donc beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes concernant cette éruption volcanique. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de cendres aussi, partout. On peut voir, regardez ces gens-là, la cendre sur les arbres, les feuilles, sur les maisons, les toits. Déjà, ces gens-là vivent dans des conditions assez minimales, comme vous pouvez le voir. Imaginez l'impact sur la santé. Regardez la quantité, vraiment, si vous n'êtes pas convaincus de... Wow! De l'intensité de cette activité volcanique. C'est vraiment, vraiment spectaculaire, mais en même temps très désolant. Très triste et très dangereux aussi pour ces gens-là. Donc, et tout ça, ça se passe dans le début de cette année, hein. On est au Pakistan. Et les conditions météorologiques hivernales extrêmes font des ravages dans tout le Pakistan. Et l'homme de mort atteint 75! Tu penses que l'enfer n'est pas sur Terre, mon chum? Bien, j'ai des petites nouvelles pour toi. Les conditions météorologiques hivernales rigoureuses qui ont affecté le Pakistan au cours des deux derniers jours, ont fait au moins 75 morts et 64 blessés. En tout cas, pour eux autres, c'était l'enfer. Et pour ceux qui ont ces morts-là enterrées, ça continue à être l'enfer. Et pour ceux qui vivent ce changement climatique et cette... Comment dire? Cette furie du cosmos, bien, c'est l'enfer aussi. Le nombre de morts devrait augmenter. Alors que le puissant système météorologique continue de déverser des fortes pluies et de la neige sur certaines parties du pays. Là, encore là, je vous laisserai toutes les... Regardez-moi la neige qui est tombée là. Wow! Je vous laisserai les liens. Vous pourrez aller voir les vidéos. Regardez ça. Encore là, on est avec des maisons assez rudimentaires. Je peux te dire une chose, ça ne doit pas être facile de se promener là. Il n'y a pas de déneigement dans ce coin-là. OK? Donc, et ce n'est pas fini. On est en Afghanistan maintenant. Un peu dans la même région. Le froid s'est abattu là. Un froid extrême et de fortes chutes de neige ont frappé l'Afghanistan, faisant 17 morts. Mais pour eux autres, c'était l'enfer aussi. Et pour ceux qui vont enterrer ces morts-là, c'est l'enfer aussi. Au moins 17 personnes sont mortes alors qu'une vague de froid sévère a balayé l'Afghanistan le 11 janvier. Ce qui porte à 24, le nombre total de personnes tuées par un froid extrême. Cette année, le nombre de morts pourrait encore augmenter, étant donné le désastre et la tempête et le froid qui s'est installé là. Donc, selon les autorités, ça risque beaucoup, 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 beaucoup d'augmenter. Ici, on était en Arabie saoudite, comme je vous le disais hier, je pense que c'était bien ça. Les Émirats arabes, avec les plus fortes pluies depuis 25 ans, inondations encore là, spectaculaires, mais dramatiques pour les gens qui doivent vivre tout ça. Aux États-Unis, on n'est pas en reste. Ça a été l'enfer pour 12 morts et surtout pour les gens qui auront enterré ces morts alors qu'un énorme système de tempête hivernale frappe les États-Unis. Une puissante épidémie, une tempête de temps violent qui a commencé le 10 janvier 2020, a fait au moins 12 morts en Alabama, en Iowa, en Louisiane et au Texas, alors que des tempêtes ont frappé certaines parties de la côte du Golfe du Mexique. Des tempêtes, des orages, des tornades. Regardez la dévastation. Pour eux autres aussi, ça a été l'enfer. Tu comprends ce que je veux dire? C'est vraiment, vraiment pas une sinecure. La neige, les tempêtes, encore là, je vous laisserai, regardez ça, les images, spectaculaires. Je vous laisserai les liens dans la boîte de description. Ça, c'était l'enfer pour ces gens-là aussi. Donc, voyez-vous, c'est complètement, complètement, complètement renversant. Les éruptions, et là, ça t'amène en Aïdao, où il y a tellement tombé de neige jusqu'à présent, que, regardez ce camion de carburant qui est bloqué par des mètres de neige en Aïdao. Le printemps dernier, l'Aïdao a été martelé par des inondations, et si l'hiver continue comme ça, les inondations printanières pourraient devenir encore plus destructrices en 2020. Oui, regardez ces superbes photos d'un camion-citerne ayant besoin d'effectuer une livraison dans la vallée de T-Tron, où T-Ton est bloqué par d'énormes murs de neige sur l'autoroute 33. Vraiment, aïe, 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 regardez ça. Pendant ce temps-là, nous, on est assez, quand même, chanceux, on est épargnés, mais n'empêche que c'est complètement hallucinant. On est à Hawaï, maintenant. Ou, on s'est retrouvé avec des pluies extrêmes, des inondations et des chutes de neige abondantes. 22 pouces de pluie en 24 heures et 4 pieds de neige profondes. Les événements météorologiques de ce week-end ont produit des totaux de précipitation et des vapeurs, ou des valeurs de crêtes fluviales non enregistrées sur Big Island depuis l'ouragan Laine en août 2018. Le total des précipitations sur 24 heures sur la côte Amakoua mesurait un peu moins de 21 pouces à 7 heures du mat. 22 pouces de pluie et de la neige, mes amis, c'est complètement, complètement délirant. Et ça, c'est sans compter d'autres volcans qui sont en éruption, les fameux incendies d'Australie qui sont vraiment catastrophiques. Ça m'amène à ce qui se passe ici. Froid extrême au Canada, le Québec fait classe à part. Mercredi, donc aujourd'hui, alors que la grande majorité du Canada a droit à des températures extrêmement froides, le Québec et le sud de l'Ontario font classe à part. Quelles sont les raisons derrière cette disparité? À Edmonton, en Alberta, il fait si froid que les voies ferrées se fissurent en Colombie-Britannique. Le froid installé depuis dimanche soir, couplé aux importantes chutes de neige à causer des dizaines d'accidents et fermetures de routes, à Calgary, un zoo a dû annuler un spectacle de pingouins à raison du froid extrême. Et Kyle Britton, journaliste de Weather Network, d'ailleurs, a pu faire du frisbee avec ses vêtements gelés. Je vous laisserai le lien de ça aussi. Plusieurs records de front ont été battus dans l'Ouest canadien alors que le thermomètre est descendu jusqu'à moins 50 dans les territoires du Nord-Ouest. Et du Yukon, l'Alberta et la Colombie-Britannique ont, quant à eux, atteint moins 48. Les ressentis sont descendus sous la barre des moins 55 par certains endroits. Des records quotidiens datant de 1950 ont d'ailleurs été battus en Colombie-Britannique, par exemple dans la région de Burns Lake. Un record datant de 1950 a été battu alors que le mercure a atteint moins 43 degrés. Calgary a également connu aujourd'hui sa température la plus froide en huit ans. Notons que la Colombie-Britannique a également reçu beaucoup de neige. Et nous, pendant ce temps-là, un changement entre patrons. Ici, on n'a rien, rien, rien. Est-ce que, alors que la province aura droit à deux systèmes qui apporteront tous deux d'importantes quantités de neige jeudi et ce week-end, le mercure y est plus clément et de loin, il faut remercier une crête du sud des États-Unis qui s'est frayée un chemin jusqu'au Québec permettant une anomalie de 1 à 3 degrés au-dessus de la moyenne de saison. Mais on a la neige qui s'en vient aussi. Donc, ça nous amène à cette histoire de l'activité solaire la plus faible depuis plus de 200 ans. À mesure que nous progressons cette année, l'activité solaire sera marquée par la plus faible en plus de 200 ans. Le bas du cycle solaire de 11 ans aura également au moins quelques répercussions sur le climat. Ici, sur Terre, la météo de l'Islande nous a démontré que c'était vraiment incroyablement fou. Ils ont reçu des tonnes de neige. Lorsque l'activité solaire devient vraiment faible, elle peut avoir l'effet d'une mini-période glaciaire. La période entre 16-45 et 17-15 a été marquée par un minimum de tâches solaires prolongées, ce qui nous a amené le minimum de mondes. Donc, chers amis, on s'en va vraiment, vraiment vers quelque chose d'impossible à arrêter. On ne peut plus revenir en arrière. De toute façon, c'est cyclique. C'est certain que l'activité humaine a un gros impact sur la pollution, mais vraiment, c'est très, très inquiétant. Tout ce qui se passe, c'est vraiment très, très inquiétant. Puis on ne peut pas revenir en arrière. Il faut juste aller vers l'avant, puis prendre ça comme ça vient. En ayant une petite prière pour tous ceux qui souffrent de centaines de millions d'individus qui sont victimes de ces changements climatiques-là, qui n'ont pas fini, les cataclysmes s'en viennent, le cosmos reprend sa vengeance, j'ai l'impression. Et je peux vous dire une chose, préparez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada